Thérapeute, étymologie, du grec ancien, thérapeutesse, serviteur, celui qui prend soin de quelqu'un, et enfin médecin. Je sais pas vous, mais moi depuis que je suis sur les réseaux sociaux, zèbres, HPI, atypiques, tout ça, et maintenant des troubles neurodéveloppementaux, et ben les thérapeutes et coachs, on en voit passer des tonnes, en tout genre, et sur Youtube c'est pareil. On est assaillis de pubs partout, et c'est vrai que cela peut être énervant, et on a cette tentation de les mettre tous dans le même panier. Comme d'habitude, on a des préjugés, et a priori, quelquefois très négatifs. Or mes amis, vous vous en doutez bien, il faut toujours de la nuance, et en réalité, coach, thérapeute, psychologue, c'est bien plus compliqué que ce que l'on croit. Qu'est-ce qu'un ou une thérapeute ? Pourquoi et comment le devient-on ? Pourquoi s'adresser à un thérapeute plutôt qu'à un psychologue ou un coach ? On sait bien qu'il y a une différence entre psychologue et thérapeute. Enfin, peut-être. Et entre thérapeute et coach ? Oui, il y en a. Mais lesquelles ? C'est entre autres, pour répondre à ces interrogations, que j'ai fait appel à Louis Mazurel, thérapeute et animateur de la chaîne Les Ateliers Émotifs et Créatifs de Louis, et que vous pouvez peut-être aussi croiser dans certains groupes Facebook de HPI. Louis a gentiment accepté de répondre à mes questions inquisitoires et incisives avec un calme olympien. Je suis Raph, et vous êtes les bienvenus sur Intensément Podcast, le média qui explore les univers HPI, au potentiel intellectuel, neuroatypique et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible, avec une bonne dose d'esprit critique et aussi d'ouverture d'esprit, pour affronter tous ces sujets complexes. Et dans cet entretien très dense, vous verrez, l'habit ne fait peut-être pas le moine. Qu'est-ce qu'un ou une thérapeute ? Bonne écoute et bonne visionnade. L'habit ne fait pas le moine. Le moine porte l'habit pour rentrer au courant. Donc Louis Mazurel, bienvenue sur Intensément. Merci à toi de m'accueillir. Ça fait longtemps que je voulais avoir une interview avec toi, parce que tu es sur le groupe... Alors je ne sais plus comment de l'appeler le groupe, il change de nom tous les trois mois. Moi je l'appelle HPI Résilient, comme ça c'est plus facile, c'est résumé en deux mots. C'est donc le groupe Facebook dont j'ai parlé, je crois, en troisième épisode du podcast audio, qui est à la fois un groupe qui traite des sujets HPI, surdoués, blablabla, mais surtout avec un lien avec la résilience et puis aussi tout ce qui pourrait être thérapie, puisque beaucoup de gens qui rejoignent ce groupe le rejoignent à travers, que ce soit des symptômes de véritables problèmes qu'ils ont, je ne sais pas, d'ordre psychologique ou d'ordre psychiatrique, et qu'ils mettent ça en lien avec le HPI. Et donc ce groupe-là vise à essayer de faire le tri avec tout ça. Et tu faisais partie de ce groupe, tu fais toujours partie de ce groupe. Tu es moins actif, mais oui, j'ai fait partie de ce groupe. Oui, moi aussi, je suis vachement moins actif moi aussi, mais c'est la vie, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où on est plus actif ou moins actif. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai toujours confondu, et je continue à confondre, les coachs et les thérapeutes. Et donc je t'avais contacté en fonction de cette question-là, et toi tu es plutôt thérapeute et pas coach, donc mais d'abord, avant tout, s'il te plaît, peux-tu te présenter et parler de ton parcours ? Donc pour le côté administratif, Louis Mazurel, 43 ans, homme d'origine terre. Pour la réalité, donc aujourd'hui, je suis thérapeute. Ça, c'est le côté travail. Et en fait, tout mon parcours depuis que j'avais l'âge de 14 ans, c'est de réfléchir à comment être heureux. Parce que j'ai ouvert un bouquin de développement personnel, et je voyais des gens qui essayaient, qui arrivaient à devenir heureux. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, mais comment ils font les autres ? Moi, je ne suis pas heureux, comment ils font les autres ? En plus, j'avais de la dyslexie, ce qui, à l'école, les gens ne soutenaient pas, on enlevait des points aux enfants. L'école n'expliquait pas comment il fallait le faire. Après, je suis parti dans la grande distribution en tant que manager pour apprendre à gérer les hommes. Puis après, j'ai été consultant pour les pharmacies pour apprendre à gérer un point de vente. Puis, je me suis lancé dans l'entreprenariat grâce à de la liberté économique offerte par ma famille, où j'ai essayé de lancer pendant cinq ans, où j'en ai perdu mes cheveux. J'ai dû faire un ou deux burn-out non détectés. J'ai voulu lancer ce clic, c'était les cahiers d'exercices individuels pour avancer en approche communautaire. L'idée, c'est que tout projet se divise dans des toutes petites actions qui peuvent faire des toutes petites prises de décision. Et à chaque fois, je me prenais une claque. C'était, ce n'est pas ça qu'on veut, Louis. Ce n'est pas du savoir. On veut d'abord être écouté émotionnellement. D'accord ? Donc là, j'ai rentré en formation de gesteat, puis après en formation d'hypnose, puis après j'ai ouvert beaucoup de bouquins pour pouvoir superposer les méthodologies. Parce que c'est quoi une séance ? C'est une personne qui rentre dans une pièce ou une autre pièce. Ça commence par « Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. Merci. » Et donc, entre ces deux étapes, pendant une heure, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, à partir de là, moi, j'ai travaillé ça. Et en fait, c'est à chaque fois les émotions. Les émotions, les émotions, les émotions. Pourquoi on est là entre nous deux ? C'est que nous avons des valeurs et des émotions qui nous identifient et que nous voulons vivre dans notre vie. Donc, c'est pour ça qu'on a le plaisir de faire cette interview. Et donc, dans le développement personnel, tu m'as demandé, mais tiens, on pourrait diviser ça par le coaching et la thérapie pour les deux grands groupes. Il y a sans doute d'autres groupes que je ne vois pas apparaître, mais ta question divisait le monde en deux. Effectivement, peut-être que je divise le monde en deux, c'est sans doute par ignorance, en fait. Plus que par autre chose. Et donc, si je comprends bien là, que ce soit thérapie ou coaching, tu mets ça dans le développement personnel, donc. Oui. Moi, je ne comprends... Pour moi, j'ai l'impression, en fait, qu'il y a d'un côté le monde des psychologues assermentés, je ne sais pas comment on appelle ça avec le diplôme des psychiatres. Et de l'autre côté, on a l'impression, c'est l'impression que ça donne, en tout cas médiatiquement et à travers les réseaux sociaux et tout ça, qu'il y a les coachs et les thérapeutes sans que je sache exactement, moi, personnellement, bien que je l'imagine, évidemment. Déjà, les deux, on n'a pas le même nom et on imagine bien le but du coach comparé au but du thérapeute, quelle pourrait être la différence. Mais toi, tu ranges les coachs et les thérapeutes dans le développement personnel. En fait, le psy, le coach et le thérapeute font du développement personnel. Voilà. Donc, voilà. Et en fait, moi, le thérapeute, je l'associe au psy. D'accord. En fait, la différence de méthodologie, on fait la même chose. Sauf que le coach propose un protocole sur un sujet quotidien de la personne sans aller voir le passé. C'est-à-dire qu'il s'interdit à aller creuser sur les origines du blocage. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à faire cela. Je vais te faire vivre une démarche, des exercices pour dépasser ton blocage. Et au bout de 4, 5, 10 séances, normalement, tu sauras faire ce que tu n'arrivais pas à faire avant. Mais on n'ira pas voir pourquoi ça te bloque vraiment. Qu'est-ce qui te bloquait vraiment ? D'accord. Je peux poser une question ou pas ? Oui, vas-y. On est d'accord que dans ce cas-là, je veux dire, il est très possible pour un coach de pouvoir débloquer un problème sans avoir besoin d'aller dans le passé. S'il n'y a pas de problème vis-à-vis du passé, c'est ça que je veux dire, s'il n'y a pas cette pelote et cette espèce de nœud ou de blocage qui viendrait du passé, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à avancer dans la vie, sans pour autant avoir eu un traumatisme enfant ou un parcours difficile ou problématique. Donc, tu vois que là, je te propose une méthode et toi, tu me dis, mais les gens... Oui, d'accord. Mais on est 77 millions de Français. OK. Ben oui, dans ces 77 millions, tu aimes les stats, tu as un tiers des gens qui vont bien, un tiers des gens qui ont des résistances, c'est un tiers des gens, on va dire, qui ont cette problématique-là. Mais tu prends une nouvelle ou autre problématique, des problèmes de écriture, des problèmes de relation aux autres, d'attachement à l'amour. Là, je te fais des globalités, mais si tu prends chaque problématique, eh bien là, tu rentres dans des groupes atomisés, dont le haut potentiel fait un de ces groupes atomisés, qui est regarder ce groupe de gens par rapport à l'intelligence. D'accord ? Donc, on remonte au niveau de... Excuse-moi de revenir sur les gens, mais je vais te faire ramener, en fait. Donc, les coachs, tu comprends qu'ils ont une méthodologie pratique pour te faire changer dans ton quotidien sans aller voir le passé. Et normalement, c'est en 10 séances, contrat signé. Et au bout des 10 séances, c'est merci, au revoir. Et donc, c'est délimité dans le temps avec méthodologie pour te débloquer sur un système, pour te faire appliquer une nouvelle méthode, mais sans vraiment traiter la personnalité de la personne. Alors que les psys et les thérapeutes, là, ce sont des gens qui sont formés aussi avec des protocoles, avec des méthodes, mais qui n'ont pas de fin de temporalité. Et surtout, en fait, ils vont aller traiter les problématiques. La personne dit, je n'arrive pas à faire ça. Ah bon, qu'est-ce que vous avez vécu dans votre passé pour changer le nœud d'origine ? D'accord ? Et c'est là où, c'est ça qui fait la spécificité. C'est que ce sont des personnes qui se mettent en présence d'autres personnes, sauf que l'un va te dire, essaye ma méthode, ça va te transformer. L'autre qui dit, on va aller voir ce qui bloque chez vous pour débloquer. Et après, on choisira ensemble la méthode qui va mieux vous aller. D'accord, je sais. Si il y a du forcing, l'autre, il traite. On n'est pas là pour faire du coach bashing. Est-ce que le forcing, c'est un problème ? Là aussi, on pourrait se poser la question. Oui, voilà. Alors, écoute, on va continuer ton fil. Là, on a compris la différence entre le coach et les thérapeutes et les psychologues. Quelle serait la différence ou les différences plutôt entre les thérapeutes et les psychologues, alors ? Alors, tout simplement, le parcours de vie. Le psy, c'est une personne de 18 ans qui, après le bac, va faire une fac de psychologie. Ils ont quand même une forte pourcentage de personnes qui reprennent leurs études plus tard, mais c'est plus difficile parce que quand tu as un, deux ou trois enfants, plus un au boulot, plus... Enfin, ça demande un investissement, donc c'est plus rare. Mais c'est une personne qui a fait cinq ans d'études en fac. Donc, c'est des personnes qui, pendant cinq ans, vont étudier de la psychologie. Et donc là, il y a toute la difficulté de quelle est la tendance de l'université dans laquelle tu étudies parce que tu as les freudiens qui sont restés encore à la croyance freudienne. Le nouveau Jésus, c'est Freud, Freud a dit, Freud a dit, Freud a dit. Et ils ont une méthode, c'est vous devez parler pour assumer ce que vous allez assumer de vous. D'accord ? Puis, par exemple, les Italiens, moi j'ai un ami qui est psy italien, il m'a dit, Freud, c'est la première demi-journée de l'histoire de la psychologie. Puis après, il passe tout de suite à Palo Alto et au TCC et aux nouvelles thérapies. Enfin, aux nouvelles thérapies par rapport à Freud. Donc, en gros, en tant que Français, on n'a pas de chance. Ou de francophones, en tout cas. Peut-être. En francophones, en fait, il y a la tronche en biais qui a analysé ça. Donc, un podcast de zététique avec un professeur américain qui, quand est arrivé en France, ne comprenait pas ce côté clocher. Et il disait qu'il a étudié ça et en fait, les deux seuls pays qui sont restés à la mode de Freud, c'est l'Argentine et la France. Pourquoi ça ? Parce que les universités, c'est le doyen qui choisit ses professeurs. Donc, si le doyen y croit en Freud, il ne va prendre que des professeurs qui croient en Freud. Donc, les psys, et donc, ils ont fait 5 ans d'études, voire après plus d'études et ils ouvrent leur cabinet où ils vont faire un parcours classique. Les thérapeutes, c'est plutôt des personnes de 30, mais on va dire la moyenne, c'est 80% des femmes, 20% d'hommes de 40 à 50 ans qui, qui ont souvent vécu un traumatisme, soit dans leur enfance, soit à cause d'un burn-out ou d'un trauma dans leur vie d'adulte et qui, à 40-50 ans, ont joué les thérapeutes, mais sauvages, c'est-à-dire sans formation avec tous leurs copains, c'était « Je t'écoute, ma chérie, mon chéri, viens, on va prendre un café et je vais t'écouter sur tous tes problèmes pendant une heure et je vais te conseiller et en fait, ils se disent « Mais j'adore faire ça » ou « J'ai eu ce problème-là, j'ai vécu une thérapie ou un coaching ou quelque chose comme ça, je veux me former à cette technique pour faire cela aux autres. Ce que ça m'a apporté à moi-même, je veux le faire aux autres. » D'accord, mais c'est, excusez-moi, c'est ta définition ou c'est une définition ou c'est la définition ? En fait, c'est les résultats du marché. Tu as par exemple thérapeute, lithothérapeute, tu peux le devenir en une semaine. C'est-à-dire que tu achètes un bouquin de lithothérapie, tu écoutes la personne et à chaque fois, tu lui donnes la bonne pierre qui va au bon problème. Si tu prends la lithothérapie. Alors, lithothérapie, il faut préciser, c'est cette thérapie qui, justement, comme tu dis, qui n'a aucun fondement scientifique. Qui propose des soins entre guillemets énergétiques à travers les pierres, les cristaux, les machins, les tout ça. Et donc, les psychologues, dans quelle université est-ce qu'ils sont plus freudiens paloalto, TCC, puis après, les évolutions. Il y a maintenant l'ICV, l'ATC, tous ces acronymes. Et tu as souvent des psys qui ont monté leur formation et qui proposent de former des gens avec des compétences relationnelles et humaines. D'accord. Puisqu'ils veulent traiter leur trauma en traitant le trauma des autres. Donc, si je comprends bien, la plupart des thérapeutes sont des gens qui ont un vécu et qui ont envie d'aider les gens à travers leur vécu. C'est ça. Et qui vont affirmer leur posture professionnelle, qui vont renforcer leur posture d'écoutant par des formations et des pratiques que l'on leur a apprises lors de ces formations. D'où le fait qu'on retrouve souvent chez ces thérapeutes-là ces espèces de spécialisation tel ou tel traumatisme ou justement HPI, même si ça n'est pas quelque chose à soigner, mais que ça serait une expérience qu'on a vécue, tout de même, c'est une expérience qui n'est effectivement pas donnée à tout le monde puisque tout le monde n'est pas à HPI, même si ce n'est pas ni une pathologie, ni un trouble, ni un traumatisme, ni rien du tout. Et donc, ça peut résonner. Et donc, tu vois que comme les psys, ils ont plusieurs méthodes techniques scientifiques, plus ou moins scientifiquement prouvées, puisque le Freud n'est pas prouvé scientifiquement, s'il y a une ligne CERN, tu regarderas, qui a fait une méta-analyse qui a été vertement critiquée par justement tous les Freudiens, qui disaient en fait, le Freudien, ça aide les personnes qui ont un manque de confiance en eux. Parce que parler de soi, ça renforce sa confiance en soi. Pour toutes les autres pathologies, ça ne marche pas. Et donc, sur le même marché des thérapeutes, je vous prends 15 secondes pour vous rappeler que ce média ne vit que par vos dons, que s'il vous apporte quelque chose de la connaissance ou de la matière à penser, vous pouvez vous aussi lui apporter en faisant une donation, qu'elle soit ponctuelle ou régulière. Rentrez-vous aussi dans la communauté toujours grandissante d'Intensément Podcast et je remercie évidemment intensément toutes les contributrices et les contributeurs qui ont permis à cet épisode d'exister. Et donc, sur le même marché des thérapeutes, à chaque fois, il y a une personne qui invente un truc, parfois c'est scientifiquement prouvé et parfois d'autres inventent un truc uniquement pour se flatter l'ego et pouvoir vendre un objet marketing plus qu'un objet scientifique. Tu vois, comme l'EMDR est scientifiquement prouvé avec des tests, d'autres démarches sont plus ésotériques, plus spirituelles, même s'ils reprennent le concept, ils ne peuvent pas le prouver scientifiquement et donc, ils lancent une espèce d'objet marketing qui reprend la démarche mais pas peut-être le mieux ou le plus précis ou le plus clair de la démarche scientifiquement prouvée. Donc, je comprends qu'on ne soit pas tous à la même enseigne, qu'il y en a qui ont une vraie démarche, d'autres qui n'en ont pas et d'autres qui savent vendre et d'autres n'arrivent pas à vendre. Donc, en fait, c'est ça la difficulté d'être un patient ou un client, c'est que nous sommes une personne qui avons un problème, il faut aller voir des experts, certains se disent experts, ils portent l'habit du moine mais ne sont pas moines et d'autres sont experts mais l'espace de communication est bloqué par ceux qui ont apporté l'habit du moine, ceux qui prennent l'espace de communication. Et en fait, tu vois ça à chaque génération et à chaque développement de nouvelles techniques parce que quand Freud a monté, pour parler de Freud et de la PNL, c'est la même chose, il y avait à cette époque-là plein de startups dans la Startup Nation, plein de startups de thérapeutes, de personnes qui disaient voilà ce que j'ai compris de la thérapeute et chacun a nommé à sa manière comment lui il voyait la thérapie et il n'y a que eu Freud qui a su rassembler autour de lui et à faire une bonne communication, une bonne pub et surtout, en fait, il a gagné énormément d'argent en faisant payer les gens les plus riches du monde et qui lui offraient des maisons, qui lui offraient de l'argent et donc avec cet argent, il a pu communiquer, il a pu monter son école et il a dit maintenant ma loi c'est ma loi, ma réflexion c'est ma réflexion et je ne vous apprends que ma réflexion et il y a ses élèves qui ont dit je veux changer et puis Freud a tapé sur les doigts et l'élève il est parti. La PNL c'est la même chose la PNL la programmation neurolinguistique le mec il dit les TCC c'est bien mais c'est trop froid je veux faire autre chose et donc le élève a dit mais non les TCC c'est des protocoles scientifiquement prouvés qui ont été testés sur des masses de gens et on a montré que ça marchait mieux comme ça et le mec il a dit ben non moi je veux faire différemment et qui a lancé son mouvement beaucoup plus philosophique beaucoup plus relation de lui à son client et qui a fait son propre mouvement pour former des thérapeutes. Alors excusez-moi deux secondes moi j'essaye je dis bien j'essaye de faire cette chaîne pour des gens qui comme moi ne comprennent pas grand chose et qui n'ont pas la science infuse donc TCC thérapie comportementale et cognitive je l'ai rencontré dans mon parcours de vie comment est-ce que tu pourrais l'expliquer en deux secondes enfin deux secondes en trente secondes alors les TCC technique cognitive et comportementale l'idée c'est changer cette habitude d'accord c'est à dire que prendre conscience d'une habitude c'est à dire par exemple quand tu arrives en TCC pour arrêter de fumer bonjour quand est-ce que vous fumez ? ah bah je sais pas bon très bien dites-moi à quelle heure vous fumez ? ah bah quand je me lève le matin et quand je me lève le soir très bien et puis est-ce que vous avez remarqué des moments spécifiques où vous fumez ? ah bah si à chaque fois qu'une réunion s'est mal passée ou je me suis pas senti écouté ah bon donc vous voyez qu'en fait votre émotion le besoin de se faire écouter n'a pas été respecté et bien vous fuyez et bien vous fuyez vous compensez la situation de l'émotion de ne pas avoir été écouté par la cigarette ah oui je vois ça et bien quand vous prenez vous comprenez ça comment vous pourriez faire vous écouter vous-même pour comprendre votre besoin de vous faire écouter pour accepter ce besoin d'être écouté plutôt que de le fuir par la compensation de votre cigarette ça c'est l'été CC et c'est quelque chose c'est une technique qu'on retrouve chez beaucoup de psychologues puisque beaucoup de psychologues sont accès à ça on part quand même sur l'idée qu'un thérapeute prend les gens pendant au moins une heure c'est ça ce qui est quand même la grosse différence avec d'un côté effectivement les psychiatres alors eux c'est ça peut même être 20 minutes chez certains les psychologues qui eux ça dépend ça fait entre une demi-heure et une heure on va dire le thérapeute et c'est ça qu'apprécient les gens c'est peut-être pour ça des fois que les gens se tournent vers les thérapeutes principalement mais c'est un peu aussi la raison pour laquelle beaucoup de gens se tournent vers les médecines alternatives aussi c'est justement le fait de prendre les gens pendant une heure par séance c'est ça et en fait dans ce marché là être thérapeute c'est être un artisan c'est-à-dire que tu t'as 35 heures dans ta semaine 35 heures donc t'as 35 clients on va dire 35 clients à 100 euros la séance pour faire facile un calcul ben tu gagnes 3500 euros par semaine mais ça bien sûr c'est dans un monde idéal dans une manière d'être facile d'accord donc tu vois que ça va être difficile d'augmenter les 3500 euros et donc en fait la meilleure manière de gagner plus d'argent c'est de faire des formations parce que là en fait le client lui paye pour aller mieux quand tu formes des thérapeutes et bien les gens investissent dans leur futur métier ce qui n'est pas du tout la même relation à l'argent d'accord parce que l'un tu dépenses l'autre tu gagnes de l'argent et tu veux dire que chaque client qui vient voir un thérapeute est un thérapeute en puissance en dormance oui puisque Freud tu vois il suffit que tu fasses une psychanalyse pour devenir psychanalyste j'avais jamais fait le parallèle j'ai bien compris que toute ta vision et l'optique que tu prenais sur tout ça c'était vis-à-vis justement d'un marché ça revient souvent dans ce que tu m'as envoyé pour préparer cet épisode et puis là ça revient dans ce que tu viens de dire justement le marché des psychologues pour faire un lien facile c'est la même chose que le meilleur marché de la restauration du hamburger c'est à dire que le bistrot du coin fait un hamburger un psy fait des séances il y a le mec qui arrive à monter sa franchise et tu as McDonald's qui arrive à devenir international donc tu as le psy du coin tu as le psy qui a réussi à faire sa formation un peu au niveau régional ou national et puis tu as le psy qui a réussi à en faire un truc international par exemple comme le MDR et autres voilà le MDR c'est les 3ème génération de thérapie où en fait après l'hypnose après la thérapie par la parole après tous ces trucs là et bien en fait c'est et surtout avec l'analyse des traumas par les IRM et bien en fait le MDR c'est faire une alternance de je suis dans mon trauma et je fais du tapping parce que le tapping ce geste mécanique de faire ça sur le corps permet d'abaisser certaines tensions au niveau aux molécules de stress et en fait tu fais 30 secondes de tapping 30 secondes où tu racontes ce que ton inconscient t'a envoyé comme image comme sensation corporelle et autres et tu fais des alternances comme ça par rapport à un trauma spécifique c'est scientifique ça ou le tapping ou pas ? c'est totalement scientifique c'est madame Shapiro qui a développé ça à partir de 93 elle voulait aider l'armée et tous les traumatisés de l'armée qui avaient les syndromes post-traumatiques de l'armée et pourquoi aux Etats-Unis qui a de l'argent qui a une population problématique c'est l'armée avec leurs traumatisés donc ils lui ont donné l'argent elle a monté sa technique elle a fait des études et après elle a développé ça et elle le remet à jour toujours plus plus précisément mais alors pourquoi on a l'impression que le MDR c'est quelque chose qui n'est pas scientifique et qui est hors sentier battu c'est mon impression alors c'est ton impression déjà il y a beaucoup de thérapeutes après il y a de l'EMDR en fait ça c'est pour les psys c'est-à-dire que pour faire de l'EMDR il faut être psy et donc les psys qui ont été formés en EMDR et bien ils ont monté leur propre mouvement c'est-à-dire que par exemple il y a l'EFT qui est une forme de EMDR et tu as le rythmo qui est une autre forme de EMDR et comme le EMDR est une marque déposée et bien ceux qui veulent proposer la même marque le même fonctionnement et bien eux sont obligés de lancer leur propre marque ça m'amène à une question parce que je me rappelle avoir suivi les pérégrinations de Stéphanie Aubertin qui avait fait une formation de EMDR je crois et elle parlait et elle parlait du fait que les gens qui la formaient n'étaient pas du tout au courant des dernières avancées neuroscientifiques mais qu'elle appréciait la technique en tout cas donc si je comprends bien toutes ces techniques EMDR PNL EFT je sais pas quoi tout ça ça peut être employé à la fois par des gens on va dire qui sont dans la science et aussi par des gens qui sont pas dans la science c'est employé par les deux en fait tu disais que Stéphanie Aubertin était étonnée que les formateurs ne soient pas au courant des dernières tendances et bien il y a des facs qui sont toujours au niveau freudien oui ça c'est vrai donc en fait c'est que ce qu'il faut voir c'est qu'il y a des millions de personnes qui font ça mais ils ont une vie de famille ils ont une vie professionnelle ils doivent gagner de l'argent ils doivent remplir leur frigidaire ils doivent gérer plein de choses et donc quand t'as que 24 heures dans une journée et bien il y a un moment où tu consacres ta journée à ce que tu ce qui sont tes priorités je suis entièrement d'accord mais enfin pour le fameux truc de cerveau droit cerveau gauche ça par contre à un moment il y a un truc qui n'est pas passé c'est en fait c'est là où oui il y a un truc qui n'est pas passé et peut-être que la formatrice ça c'est sa croyance personnelle et elle n'a pas suivi la formation extrêmement stricte de l'EMDR d'accord ok elle a peut-être fait une parenthèse une parenthèse personnelle qui a fait que ça et donc tu vois que tout ça c'est un marché où il y a plein de techniques toujours nouvelles qui apparaissent il faut s'y former et ça c'est coûte cher il faut aussi trouver sa clientèle ça coûte cher il faut se positionner et la vie et tout ça donc ça c'est le côté quelle est la différence entre un psychiatre donc ça c'est un médecin qui a fait des études de psy et lui il est payé à donner des médicaments parce que tous les quarts d'heure il fait une nouvelle ordonnance ça c'est un peu exagéré moi j'ai connu des psy qui n'ont pas fait ça mais bon bien sûr il y a des générales après il y a des spécificités le psy c'est un mec qui a fait 5 ans mais dans quelle fac pour savoir sur quelle croyance son thérapie son obédience son référentiel thérapeutique pour mon podcast sur Caroline Goldman quand j'ai voulu interroger les spécialistes que j'avais déjà interrogés à propos d'elle ils ont été vraiment très précautionneux ils m'ont dit nous n'avons pas le même référentiel et après tu as tous les thérapeutes parce qu'un psychanalyste en fait c'est juste un thérapeute le vrai nom c'est un thérapeute qui a fait 10 ans de psychanalyse d'accord et au niveau des thérapeutes qu'est-ce qu'il y a comme règle comme règle administrative en France en tout cas il n'y en a aucune il n'y en a aucune mais après c'est que la question c'est quelles sont tes compétences humaines quelles sont tes compétences réflexibles quelles sont tes compétences relationnelles et donc le thérapeute tu peux très bien ouvrir en une semaine mais là tu as les formations longues qui sont structurantes et puis qui te permettent d'installer ta sécurité ta confiance parce que tu vas aller traiter tes problèmes en appliquant la technique donc tu sais ce que tu vas faire vivre à tes clients puisque tu l'as vécu toi-même et après tu as les thérapies qui sont ubuesques avec les chakras les énergies les pierres enfin tous mélangent ou qui n'ont pas de base scientifique mais moi ce que j'aime bien dire c'est que les psys ont un savoir mais ils n'ont pas travaillé pendant 5 ans ils n'ont pas travaillé leur capacité relationnelle les thérapeutes ils ont une capacité relationnelle mais ils vont chercher ce savoir et donc à un moment ou à un autre les deux se rejoignent et l'idée c'est dans leur capacité professionnelle mais tu veux dire donc en France en tout cas je ne sais pas en Suisse on peut être thérapeute comme on veut après un jour de formation c'est ça et marquer thérapeute sur son machin d'accord tout à fait le PNL oui tu peux le faire après une semaine d'accord après tu n'auras pas le diplôme de l'école de PNL de tel endroit ou de tel truc mais toi tu peux tout à fait te dire thérapeute à deux PNL mais qu'est-ce qu'elles valent ces écoles excuse-moi là c'est combien de temps dure la formation qu'est-ce que tu fais par année de formation et surtout sur quelle base travaille la formation et sur quelle structure tu vois sur quel référentiel psychologique travaille la formation donc il y a des formations de thérapeute qui durent des années oui par exemple à Gestalt ça dure trois ans pour être praticien thérapeute d'accord et tu fais deux années de plus pour devenir thérapeute Gestalt voilà nous arrêtons là et prochainement nous aurons un autre épisode avec Louis Mazurel qui rentrera peut-être plus profondément dans la Gestalt 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 enfin bref j'arrive jamais à le prononcer Gestalt Gestalt pour nous y faire voir plus pour nous y faire voir plus pour nous y faire voir je vais y arriver aujourd'hui là ou quoi pour nous y faire voir plus plus clair ça existe ça c'est français enfin bref vous me comprenez et puis pour continuer un peu tous ces débats sur les thérapeutes Télécoach et tout ça et tout ça et tout ça moi je trouve que c'est super intéressant je trouve que j'apprends beaucoup j'espère que vous aussi vous apprenez et si vous apprenez n'oubliez pas de faire les gestes qui sauvent pour ce média je vous remercie intensément et peut-être que vous ne le savez pas mais la chaîne peut vous proposer maintenant d'être membre directement sur YouTube pour seulement 2 euros par mois et je trouve que c'est pas beaucoup pour 4 épisodes par mois pour 1 épisode par semaine donc si vous voulez commencer à soutenir cette chaîne n'hésitez pas à devenir membre de la grande communauté d'Intensément Podcast dans un prochain épisode vous verrez nous aurons une coach et pas n'importe quel coach nous allons enfin aussi comprendre ce qu'est la différence entre un coach un thérapeute et un psychologue du point de vue de la coach et en tout cas je remercie intensément Louis Mazurel je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à présent je vous dis portez-vous bien Intensément c'est le podcast divergent Intensément c'est le show potentiel Gestalt 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 Gestalt